alors comme on le voit facebook vient de changer un peu le design de son application il faut se rendre dans les paramètres du compte et on a la possibilité de gérer un certain nombre de critères et ce qui nous intéresse aujourd'hui sont ceux qui sont en relation avec la publicité donc on peut accéder aux préférences publicitaires respectivement les centres d'intérêts et pour voir tous ces centres d'intérêts on clique sur ce bouton et comme on le voit un certain nombre de centres d'intérêts vont s'afficher avec ceux dont on a la possibilité finalement de retirer on voit que ici j'en ai retiré déjà 453 mais que tous les jours certains vont pouvoir s'ajouter si je vais voir par exemple actualité divertissement ok walking dead tu sais que je regarde mais est ce que j'ai envie que ce soit communiqué à facebook pas forcément voilà je le retire ensuite est ce qu'il ya quelque chose d'autre ça je vois pas pourquoi je vois pas d'où ça sort je peux le retirer aussi voilà je sais pas si je vais aller voir dans les technologies qu'est ce qui me dit ok pourquoi pas je peux garder ça allez shopping on voit que je suis pas super efficace là dedans ça je vois pas trop à quoi ça sert je peux le shooter aussi voilà donc on peut gérer un petit peu ces centres d'intérêts comme on en a envie en fonction des annonces alors c'est un peu contraigné au départ et après ça demande simplement un petit suivi de temps en temps par rapport aux nouveaux centres qui vont se créer maintenant il ya les annonceurs avec lesquels on a interagi et là aussi on peut avoir un effet si par exemple je ne veux plus que des publicités de digitech s'affichent et ben je peux le faire voyez j'ai masqué digitech je peux voir par rapport à google je peux masquer les pubs de google si je le désire etc et maintenant est ce qu'il ya des annonceurs qui ont mis coordonnées décathlon france et hubert donc je suis allé voir un petit peu pour les deux je peux masquer les pubs de décathlon si je le désire et celle d'hubert si je le désire voilà donc ça c'est aussi des possibilités que l'on a maintenant je peux accéder à tous les annonceurs que j'aurai masqué un moment un autre et de nouveau gérer ces différentes possibilités comme on voit la liste de tous les annonceurs qui peuvent s'afficher est disponible et qu'on peut aussi agir là dessus alors ensuite il ya nos informations alors là on va pas limiter le nombre d'informations que l'on envoie à facebook clairement mais on va quand même définir un certain type d'informations sur lesquelles on veut pas que des annonceurs ou autres se basent pour nous envoyer ou nous afficher des messages à caractère publicitaire ou autre parce que bien sûr ça pourrait être aussi des communications d'associations ou de tiers qui ne veulent pas forcément nous vendre quelque chose voilà donc pour ma part je décide de ne rien communiquer là dessus on a les catégories là aussi on peut choisir un petit peu ce qu'on veut communiquer ou pas bon moi j'ai laissé cette catégorie ouverte simplement parce que je montre dans des présentations que pour l'exemple sur facebook ou instagram je vais avoir quelque chose qui va s'afficher avec du genre voulez vous acheter ce t-shirt les légendes sont nés en septembre 1965 qui correspondra plus ou moins à mon anniversaire donc voilà je laisse pour mes exemples et démonstrations par rapport à l'utilisation des données publicitaires mais on peut masquer tout ça si on le désire ensuite on a encore l'option des paramètres des publicités et là aussi on peut définir ce qui peut être utilisé ou pas par rapport aux pubs qu'on peut voir et moi bien sûr j'ai désactivé le tout publicité en fonction de mon utilisation des sites web etc ça je ne veux pas publicité qui peut être basée sur mon utilisation de facebook et éventuellement sur les applications des sites web qui sont en dehors de facebook donc il y a un pixel facebook qui peut être utilisé par des sites pour nous tracer en dehors et là aussi pour ma part je suis plutôt à dire non et puis les publicités avec mes actions sociales je veux que personne ne les voit parce que voilà c'est aussi un choix qui est le mien mais simplement pour dire qu'on peut gérer tout ça quand même alors les thèmes maintenant on a vu les informations les paramètres des pubs les thèmes publicitaires on peut masquer certains thèmes publicitaires ils sont assez réduits pour le moment mais on peut quand même les gérer que ce soit l'alcool ou les conseils aux parents si on a des enfants peut-être qu'on va les laisser et puis les animaux de compagnie éventuellement aussi donc voilà on voit un petit peu qu'on a quand même deux trois possibilités au niveau de la gestion de ces données en tout cas de la relation qu'on peut avoir avec ceux qui peuvent exploiter les données qu'on met à disposition à travers notre utilisation de Facebook et que c'est toujours bien d'aller faire un petit tour dans ces différentes préférences alors après bien sûr qu'il faudrait aussi aller faire un petit tour dans les applications et voir un petit peu par rapport aux applications qu'on utilise les différents critères qui sont mentionnés dans mon autre tuto sur YouTube qui est la gestion des données d'application voilà c'est terminé voilà c'est terminé voilà c'est terminé voilà c'est terminé